Générique ... Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, Moselle Gaumande pose sa caméra au Luxembourg et vous invite à découvrir le restaurant gastronomique La Ramaudière. Située rue de la Gare à Elange au Luxembourg. Le chef de La Ramaudière est une figure incontournable de la gastronomie luxembourgeoise, un amoureux, un passionné de bonne cuisine et de bons produits. Il sera sur notre plateau dans quelques instants, mais avant, découvrons son univers. Bonjour les amis de la Lorraine. Alors je me présente, Daniel Rameau, restaurant La Ramaudière, Elange Gare, Luxembourg. Installé depuis 34 ans ici. Et je n'ai pas envie d'arrêter, j'ai encore envie de vous satisfaire. Je me suis installé ici, il y a 34 ans, c'était l'ancienne gare. Le train passait devant. Et comme je venais de Longoui, où mon père avait le buffet de la gare à Longoui, je suis retourné un peu aux sources, entre guillemets. Et maintenant, j'ai tout transformé une deuxième fois. On a tout fait à neuf. La cuisine ne change pas. On ne fait pas de révolution dans ma cuisine. Mes clients sont habitués à retrouver les plats traditionnels. La preuve, aujourd'hui, je vais vous faire une canette. Canette de barbarie, servie en deux services. D'abord le filet, puis la cuisse. Donc c'est une cuisine traditionnelle qui a évolué. Mes plats, bien sûr qu'on a changé des plats. Je fais toujours mon foie gras. Je fais le carpaccio de thon. On fait les rillettes de crabe, tourteau. Principalement, notre cuisine est basée sur les produits de saison. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut prendre le beau produit qu'on a en saison. Coquille Saint-Jacques, canette. Pendant la saison du gibier, on fait les gibiers régionaux. Prenez le chevreuil luxembourgeois. On prend du râpe de lièvre qui vient d'Alsace. Et ainsi de suite. À mes côtés, Daniel Rameau. Bonjour Daniel. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. C'est toujours vraiment un réel plaisir pour moi de te recevoir. On précise à nos téléspectateurs qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai. Alors, en parlant de ça, ne rajeunit pas. Tu viens de le dire. Ça fait 34 ans quand même que tu diriges déjà l'établissement La Rameau-Dière. C'est une institution au Luxembourg. Et cet établissement a fait peau neuve pour la deuxième fois. Voilà. Donc, j'ai le restaurant La Rameau-Dière depuis 34 ans. Maintenant, il fallait montrer qu'on évolue un petit peu. Donc, j'ai refait tout le cadre, toute la salle. Tout a été refait à neuf maintenant pendant les congés du mois de janvier. Et vous allez voir, c'est un établissement magnifique. Ça me fait plaisir. Les premières réactions de nos clients, c'est positif. Tout est beau. Il fallait un peu rajeunir parce que la mode veut que les tons soient un peu plus doux, moins flashy. C'est vrai, on a eu un petit aperçu dans le clip. On l'a vu, c'est très, très beau. Daniel, tu es un amoureux, un passionné, je le disais, de bons produits. Tu aimes la cuisine authentique. D'ailleurs, tu l'as dit, la cuisine ne change pas. Alors, aujourd'hui, tu vas nous réaliser une recette. On l'a vu dans le petit clip également, autour de la canette. Que vas-tu nous concocter exactement avec la canette ? J'ai pris un bon produit, une belle canette de Bretagne, entière. Et donc, on va la colorer sur toutes les faces. Puis, on la passe au four, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Donc, on va avancer parce que, autrement, l'émission va déborder. Vous n'allez pas me donner une heure et demie d'antenne. Non, mais c'est vrai qu'on a envie de t'écouter pendant des heures et des heures. Malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu tenu par le temps. Donc, les places vont être, on va les préparer. Puis, j'ai une autre série de mêmes produits qui sont déjà réalisés. Très bien. Et à ce moment-là, on mettra au four et on va dresser. Très bien, Daniel. Alors, avant de commencer la recette, je vous propose de vous énumérer les ingrédients dont vous avez besoin. Donc, pour faire cette fameuse canette fermière à la sauce périgourdine, suivie de sa cuisse confite sur un lit de salade aux noix à la graine de moutarde. Alors, ça, ce sont des proportions pour 4 personnes. Il vous faudra donc 2 canettes fermières d'environ 1,3 kg, 1,4 kg. C'est ça ? Un fond de veau, 30 g de foie gras, du beurre, de l'huile d'olive, sel, poivre, moutarde, crème, salade, donc vinaigrette, noix ou noisette. Bon, après, on agrémente en fonction de ce... Comme on en veut. Maintenant, l'huile d'olive, juste pour préciser, quand on va colorer au beurre, on met un petit peu d'huile, c'est pour pas que le beurre brûle. Très bien, tu vas nous expliquer ça. Voilà. Alors, on va commencer, donc, peut-être par découper cette fameuse canette. Alors, tu l'as précisé, c'est toujours des canettes, enfin, là, tu la prends toujours la belle rouge. Ah oui, c'est une bonne canette, la belle rouge. Voilà. Très, très important, de Bretagne, donc voilà. C'est quand même un produit noble, la canette, ça reste un produit noble. C'est devenu un peu comme le chapon, comme le poulet de Bresse, mais moi, je travaille de la canette parce que c'est les produits qu'il faut remettre en avant. Parce que le chapon et le poulet de Bresse, c'est pour les fêtes de fin d'année, mais pour Pâques, c'est ce qu'ils nous font, une canette. Très bien. Donc là, tu vas nous la désosser, c'est ça ? Non, non, là, je la prépare. Non, tu vas déjà découper. Je la prépare pour la cuire. Pour la cuire, voilà, on va la désosser. Moi, je vais trop vite, là, je veux clairement la désosser. Je crois que tu veux déjà manger, c'est toute la différence. C'est vrai. On n'a pas commencé, ça sent déjà très bon dans cette cuisine. Mais il faut. Donc là, il faut un bon couteau, tu enlèves, donc, là. Alors, petit commentaire, vous avez changé de sponsor, c'est très bien. Oui. Oui, très, très bien, Dubuillet. Il y a des bons couteaux, Dubuillet, on peut le dire. Oui, alors ça, c'est de chez moi, en plus, c'est les Vosges. Oui, parce que tu es Vosgien, effectivement. Oui, je suis d'Épinal, originaire d'Épinal. Exactement. Et j'ai eu la chance de rencontrer M. Dubuillet. Ah oui, tu le connaissais. Oui, au Val d'Ajol. Et voilà, on va pas. Très bien. Donc là, les ailes, donc ça, c'est fait. Maintenant. Voilà, voilà, elle est prête. Maintenant. Tu l'incises ? Oui, juste pour que la peau ne s'accuise à l'intérieur. Oui. Vous savez où ? Ça va. Ah oui, quand même bien incisé. Oui. Alors, c'est juste pour que la peau ne rétracque pas. Maintenant, ici, il y a la poêle qui est chaude. Oui. On n'a pas besoin de mettre de graisse dedans. Ah oui ? C'est pour ça. Parce que... C'est assez gras. Voilà. Et donc, tu la mets du côté... Côté peau. Côté des magrets. Voilà, ok. Parce qu'après, on la mettra au four. Oui. Voilà. Ça, ça chauffe. Donc là, on est en train de la colorer. Alors là, il faut la colorer à peu près combien de temps ? Parce qu'il faut faire attention. On dit colorer, ça ne veut pas dire cuire. Non, non. Je vais montrer. C'est pour ça que j'ai pris un peu d'avance. Oui. Parce que ça va être trop. Vous allez encore me couper. Ça suffit. Donc, j'ai pris... Oui, ce n'est pas moi. C'est Pascal, le réalisateur. Voilà. Donc, j'ai fait... Voilà ce qu'on appelle colorer. Donc, colorer, ça devient... Donc, on le voit bien. Voilà. La belle couleur dorée. Et là, elle est crue dedans. Voilà, on ne peut pas la manger. On ne peut pas la manger, là. Non, là, elle n'est pas bonne à manger. Donc là, elle était juste colorée. Oui. Chez moi. Comme ça, on peut la travailler. Vous voyez, c'est exactement le même produit. Voilà. Mais coloré. Mais coloré. Donc ça, je peux arrêter maintenant. On l'arrête. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment procéder. Oui, voilà. Donc là, ça commence. Ça commence à venir, mais ça prendra beaucoup trop de temps. Oui. Donc là, tu peux la réserver sur l'assiette, par exemple. Voilà. On peut la mettre là, ça va ? Oui, oui, pas de souci. Très bien. On la continuera après. Après, après. Donc, ici... On va revenir à notre... Voilà. Alors, attends, je te rallume ça. Ça, j'enlève. Alors, gardez bien tout pour faire un fond de veau. Un fond de veau. On rajoute ça dans le fond de veau. Ça donne de la gélatine. Il faut tout... Et le fond de veau, on le sait, ça se garde longtemps. On peut même le congeler et le sortir à tout moment. Alors, un petit truc. Un petit truc. On prend un bac où on fait les glaçons. Oui. On ne met pas d'eau, cette fois-ci. On met du fond de veau. Ah oui. On le met au congélateur. Et quand vous avez besoin d'un peu de fond de veau, prenez juste un petit cube. Comme ça, le reste... Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas le prendre pour l'apéro. Si, ça, tu laisses. J'allais dire, laissez ma femme faire l'apéro. Je crois qu'elle va être fâchée. Érica, au fond de veau, ça peut être sympa. Oh non, non. Alors, voilà, ma canette. Alors, là, on revient à notre canette. Donc, là, tu vas récupérer les cuisses, c'est ça ? Voilà, je coupe les cuisses. Voilà. Tu as une belle cuisine quand même. Oui, j'ai de la chance. Ah oui. On est très, très bien, là. Donc, là, on voit bien que la viande n'est pas cuite à l'intérieur. Voilà. Elle est bien rouge, hein. Donc, voilà la cuisse. Oui. Donc, là, tu fais la même opération pour la deuxième. Oui. Donc, on lève. Très bien. Après, pour la confire. Oui, alors le fait de confire la viande, en fait, c'est quoi ? C'est pour garder tout le moelleux ? Le moelleux, il faut que ça cuise tout doucement dans un four. On peut laisser un quart d'heure, 20 minutes, ça cuit tout doucement. Et toujours, pas besoin de graisse, puisque la graisse de la cuisse, la graisse du canard, va faire le confit. Voilà. Va confire tout doucement. On la met au four 15 minutes, on la retourne de temps en temps. Il ne faut pas que ça brûle. Il faut que ça cuise tout doucement. C'est ça, confire. À quelle température, alors, 15 minutes ? On peut mettre 180. Ça dépend. Chez nous, on le met dans un four. J'ai un four qui marche très fort, mais j'ai un four, chez moi dans la cuisine, vous voyez sur le clip, le four du milieu marche moins fort. Donc là, on laisse confire pendant 20 minutes, une demi-heure. Mais il faut surveiller, il ne faut surtout pas que ça brûle et que ça ne soit pas trop coloré. Donc, on lève. On sépare pour que ça cuise mieux, les deux. Donc là, ça fait craque dans tous les sens. Tu enlèves l'os, là, au milieu ? Oui, non, on ne l'enlève pas, on ne le sépare. Tu le sépares, voilà. Tu le sépares. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, j'ai pris un peu d'avance. Voilà, donc vous avez bien entendu, entre 15 et 20 minutes, cuisson longue pour ces petites cuisses. Voilà, voilà. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein ? Voilà. Il n'y a pas de bêtises. Non, je ne dis jamais de bêtises. Mais jamais, jamais. Donc, voilà, les cuisses, celles-ci, elles ont été confites au four pendant 20 minutes. Est-ce que ça donne, donc au bout de 20 minutes ? Donc, vous voyez, regardez bien la différence. Elles ont rétréci un petit peu. Et ça, on les met au four, on peut manger où ? Avec les doigts, avec une petite salade, mais ça, on en parle après. On en parle après, on ne brûle pas les étapes. Non, non, non. Et ici, on lève le magret. Oui. Ça, c'est très simple. Chaque ménagère doit savoir faire ça, non ? Oui, 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 bien sûr. Sinon, je viens, j'arrive. Ah, oui ? Oui, oui, oui. Tu es d'accord d'aller dans les cuisines ? Non. Les ménagères ? Attention, parce qu'on va avoir du monde qui va appeler. Qui va m'appeler, oui, oui. Non, regardez comme il est beau. Vous voyez ? Magnifique. Donc, le magret est ici. Et alors là, on précise qu'on laisse bien la peau sur le magret. Ah, oui, oui. Parce que la peau va protéger la viande en quelque sorte. Ça n'empêche de brûler. Voilà, tout à fait. Donc, la peau va être croustillante et va rester rosée à l'intérieur. Parce que le magret de canard, il doit être rosé. Pas saignant. C'est une affaire de goût aussi. Mais moi, je n'aime pas trop, trop saignant. D'où l'importance aussi de la... Il faut toujours faire attention à la cuisson. C'est important. Ah, oui, oui. Il faut tout surveiller. Qu'est-ce que ça marche bien, tes fourneaux. Incroyable. Pas mieux que les tiens, quand même. Ah, non, non, non. On n'est pas habitués, nous, à travailler avec de l'électrique. Tu sais, t'as vu, chez moi, je travaille tout au gaz. Oui, c'est vrai. En général, dans les cuisines, c'est vrai. Je suis un peu traditionnel pour ça. Oui, c'est bien. Je finis de lever le magret. Et même punition, il faut bien tout garder pour faire les fonds. On garde les carcasses toujours. On garde tout. On garde tout. Et ça, toujours pour se fondre. Après, on les chinoises, on a une bonne sauce. Voilà. Donc, le magret est fini. Après, je vais commencer à l'escaloper un. Oui. Mais j'en ai déjà qui a été préparé. Alors, montre-nous celui que tu as préparé. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est tout simple. Vous récupérez, en fait, tout de la canette. D'abord, les petites cuisses. Vous les mettez au four 15-20 minutes. Ensuite, le magret. Donc, c'est aussi le côté, la viande qui est très tendre, à ce niveau-là. Et voilà ce que ça donne, escaloper. Voilà. Donc, quand même des tranches d'une épaisseur de 2 cm, là, à peu près. 1,5, 2, tu as raison. Il ne faut pas que ça soit trop fin. Sinon, ça devient tout de suite sec. Oui. L'aménagère peut l'oublier 5 minutes au four. C'est ça. Et ça restera quand même moelleux. Autrement, ça devient sec. Ça va ? Très bien. Et donc, voilà les deux, ma grève finie. C'est avant de les mettre au four pour les dresser et les déguster. Très bien. Donc, une fois que cette étape-là est faite, on va passer à l'étape de la sauce. Alors, la sauce. Ah, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là, on a un petit peu déjà commencé. Enfin, tu as commencé à... Quelques légumes. Quelques légumes. La mousse, c'est pour dresser. Voilà. Donc, la sauce. Alors, la sauce, elle a quand même une importance capitale, forcément. Très, très importante. La sauce, on déglace tous les os comme ça qu'on a dans la sauteuse. On déglace avec du Mont-Basiac, si on en a, du Porto. Un vin un peu doux comme ça, du fond de veau. Et on laisse réduire. D'accord. Ah, attends, excuse-moi. Ah, c'est moi. Il faut que tu la mettes là-dessus. Je ne suis pas habitué. Non, ce n'est pas. Tu fais tout sonner ici. Oui. C'est incroyable. Donc, la sauce, on a déglacé le plat de cuisson. Oui. On met les os dedans et on fait notre fond de veau. D'accord. Le fond de veau avec la volaille. Alors, le fait de déglacer, pardon Daniel, si tu veux, le déglacage, c'est pour... On va chercher les sucs. Voilà, les sucs. Les sucs, en chinoise, on passe ça au tamis. Le choc thermique entre le froid et le chaud, ça donne... Ça prend tous les sucs et ça donne le goût. Ça donne le goût. Puis après, on réduit, voilà, la sauce réduite. Et que ça devient sirupeux. Voilà, comme il faut. On va voir tout à l'heure quand on va la dresser. On la monte avec un peu de beurre. On peut mettre une noisette de foie gras. On peut mettre du jus de truffe. Il y a toutes les variantes. Moi, j'aime bien quand c'est assez nature. Le produit pour le produit. Tout à fait. Très bien. Et alors, parce qu'on parlait de moutarde à un moment donné... Oui, on peut mettre un peu de moutarde. Ici, il y en a. Mais j'ai la sauce moutarde que je... Voilà, parce que là, alors... Donc ici, c'est de la moutarde en grain. Oui, on le voit d'ailleurs. On voit les petits grains, on les voit bien, là. Voilà. Moutarde en grain qu'on va mettre avec la salade, le chicon, et la cuisse qu'on servira en deuxième passage. OK, donc ça, c'est la sauce pour la cuisse. Et ça, c'est la sauce pour le magret. Voilà, il y a deux sauces bien différentes. Alors, comme vous voyez, j'ai mis un peu de crème, mais très, très, très peu. La crème, ça va rapporter, ça va donner aussi ce côté onctueux. Un petit peu d'onctueusité. Voilà. Mais moi, j'aime bien quand la sauce est assez nature. Oui, très bien. Comme là, il y a un peu de crème aussi, avec la moutarde. Oui. Mais très peu. J'aime pas quand c'est trop crémeux. Oui. On n'est plus light. Voilà. Comme ça, on garde notre ligne. T'as raison. Il faut que je la garde, moi. Oh, pas toi, moi aussi. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Voilà. Très bien. Donc là, on est bon. On est bon. Et alors, juste pour le... Je voulais te demander pour la purée, comment ça se passe ? Est-ce que... Pour faire une bonne purée maison, est-ce qu'il y a vraiment... C'est une purée de céleri, hein ? Ah, de céleri. C'est une purée de céleri. Alors, explique-nous comment tu la préparais. Ça doit être assez simple, j'imagine. C'est très simple. On prend du lait. Oui. On coupe notre céleri épluché. On le fait cure en petits morceaux dans le lait. Et on met une poignée de riz. Une poignée de riz ? Cru. C'est le lion. C'est la fécule qu'on va amener au céleri. C'est un petit truc alors que tu nous... C'est un petit truc. Comme ça, ça colle un peu. On met une poignée de riz. Mais alors, le riz, il a cuit avec ? Oui, oui, il va cuire avec. Et quand on va mixer, il est mixé dedans. Oui, forcément. On ne le retrouve plus. Tu ne sens même pas le riz. Ah oui, d'accord. Mais au moins, c'est le côté fécule qu'on amène naturellement. D'accord. Sans rajouter de maïzena ou autre chose comme ça. Ah ben ça, c'est intéressant. C'est beaucoup. Et un riz, alors là, je vais rentrer dans le détail. Tu prends un riz basmati, tu prends... Pas un riz rond, un riz long. Non, qu'il soit long, rond ou court, c'est n'importe. Ou noir ou vert ou... Ah non, non, un riz blanc. Un riz blanc. Oui, oui, un riz blanc. Elle va me mettre un riz vert. C'est quoi ça ? Non, mais moi, je viens d'apprendre. Non, un bon riz blanc, nature. On le met dedans accru avec la mousse de céleri. Oui. Et alors, quand on a fini, on jette le lait. Parce que le lait de cuisson, il ne faut pas le garder. Parce qu'il est foutu. Oui. Donc, on jette le lait. On met un coup de mixeur dedans. D'accord. Ça devient onctueux. Et on rajoute un peu de crème et du beurre à la minute. Non, mais tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. Mais oui. Parce que ça, on ne le sait pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, Daniel, on a terminé la recette ou qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour moi, la recette est terminée. J'ai tous les ingrédients. J'ai tous les... Voilà. Les participants à la... Alors juste, excuse-moi, pour le magret, on va le mettre un peu dans le... On va le mettre au four. Parce que maintenant, il faut le mettre au four une douzaine de minutes. Là, tu vas le mettre là maintenant une douzaine de minutes. Voilà, maintenant. Ça va ? Mais alors, donc, à sec comme ça... Ah oui, il y a la graisse qui se protège. Et il y a la graisse qui va sortir. C'est la graisse de la peau qui va faire le confit. Ah d'accord. Qui va faire... Comme ça, on n'a pas besoin de rajouter de la graisse d'oie qui devient trop lourd après. Oui, c'est ce que tu disais. Oui, tout à fait. Eh bien, Daniel, c'est parfait. On va laisser alors se terminer un peu encore la cuisson. Tu vas nous faire un beau dressage. On se retrouvera pour le plateau de dégustation. Mais avant, nous allons rejoindre notre sympathique caviste Patrick Bertrand de l'établissement 20 sur 20 à Marly. Il va nous conseiller un vin. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour, René-Anne. On part dans des vins rouges. La Côte Rottie. Alors, la Côte Rottie, les gens, ce n'est pas la Côte d'Arie. Il ne faut pas se tromper. La Côte Rottie, c'est le sud de Lyon. Quand vous partez en vacances vers la Méditerranée, à droite, vous avez des vignes qui montent énormément en puite, à l'hermitage et tout ça. Et là, on est dans la Côte Rottie. On est sur des coteaux très, très escarpés. Et où il faut travailler avec des filins, avec des câbles et tout ça pour aller ramasser le raisin. Et là, on a la brocarde de chez Christophe Billon. C'est un vin qu'on a rentré, qu'on a eu la chance de pouvoir acheter parce qu'il ne veut pas trop vendre de vin. Il ne veut pas de nouveaux clients. Donc, c'est compliqué. Toute l'appellation de Côte Rottie fait 235 hectares. Donc, c'est une toute petite appellation par rapport à beaucoup. Et ce vin a été classé meilleur vin de l'appellation Côte Rottie par Robert Parker, le grand ponte du critique des vins. On joue juste les domaines. C'est entre son domaine à lui et le domaine Giga, la Landon, la Moulin, la Turc, les grands, les plus grands en Côte Rottie. On a le chemin au pasteur tracteur. On est autour entre 70 et 80 euros, mais c'est des vins d'exception pour la fête des pères. Si ce n'est pas déjà fait ou si c'est fait, c'est à se rappeler et c'est vraiment sublime. Sous-titrage ST' 501 Daniel, ça sent tellement bon dans cette cuisine, vraiment. Alors, tu as fait des belles assiettes. Tu peux nous faire un rappel de ce que tu nous as concocté. Pour le goût déjà, les odeurs, c'est très important. On mange avec la bouche, les yeux. Ça sent tellement bon ici. L'odorat, c'est très important. Alors voilà, on a fait les assiettes. Tu m'as donné un très bon coup de main. C'est très simple. Le magret est sorti du four. On le dresse, on met la sauce autour. Les cuisses ont été confites. On a une sauce moutarde à l'ancienne. Ça va ? Donc la sauce moutarde, c'est la sauce où on voit les petits grains dans l'assiette, qui accompagnent la cuisse. Toujours. Voilà. Alors là, pour vous, je l'ai mis sur la même assiette. Chez moi, au restaurant, on la sert en deuxième service. Comme ça, les gens mangent tranquillement la canette. Et puis, ils mangent après la cuisse qui est servie avec une endive, un chicon, comme on dit nos amis belges, avec des noix. Ça va ? Ça va ? Ici, vous avez une julienne de légumes, carottes, haricots, fenouils, juste poêlés avec un peu de beurre. Ici, un gratin dauphinois. Un gratin dauphinois que je fais moi-même. Les pommes de terre cuites dans du lait, escalopées. Et puis après ça, on enlève le lait et on remet dans un plat à gratin. Et là, on met juste de la crème. Chez nous, les Vosgiens, ils nous font de la crème partout. Du beurre de la crème. J'ai raison. Il faut du gras. Voilà, et il faut du lard aussi. Voilà. Tu connais le dicton Vosgien. T'aimes mieux ton père ou ta mère ? J'aime mieux l'or. Après, on a un Vosgien dans l'équipe, Alexie, il doit savoir. Il doit savoir ça. Et ici, il y a une mousse de céleri. Oui. Donc, le céleri, il est cuit dans du lait. Et on met une poignée de riz pour faire de l'amidon. Ça, j'ai expliqué. Puis, on le mixte et on le sert comme ça. C'est tout. Voilà. On a tout. Quelle belle assiette. Alors, je dis tout de suite à mes collègues que je ne partagerai pas une seule miette de cette assiette. Donc, pour le pain et les maisons. Oui. Alors, tu as ramené beaucoup de pain. Alors, tu fais les pains toi-même. Il est maison. Et il y a Pain et Tradition qui fait les mêmes qualités de pain. C'est une firme luxembourgeoise. OK. Donc, ou on achète Pain et Tradition ou on le fait soi-même. Mais Pain et Tradition fait des très bons produits. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même préciser que tu fais beaucoup de produits toi-même et notamment, par exemple, le foie gras. Le foie gras. Et puis, en même temps, moi, la gourmande, je vais dire heureusement parce que je vais goûter ses assiettes. Avant de se quitter, Daniel, est-ce que tu peux nous donner l'adresse exacte où on peut retrouver tout ton univers, tout tes plats ? D'ailleurs, c'est toujours des plats très réconfortants. C'est très important. On est là pour passer des bons moments. On ne va pas au restaurant pour faire la tête et je suis poli. Alors, tu sais, moi, je suis à Elange-Gare, entre Montdorf et Rémirch, la gare d'Elange. C'est l'ancienne gare d'Elange. Il n'y a plus de train qui passe depuis 1952, 1953. Mais c'est toujours moi le chef de gare. Et alors, c'est facile à trouver. Vous faites la route Luxembourg-Montdorf-Rémirch. Et c'est indiqué sur le bord de la route Elange-Gare. Il y a même un panneau, parce que les luxembourgeois sont très reconnaissants, ils ont même mis un panneau, la Rameau-Dière. Voilà. Eh bien, écoute, Daniel, tu as bien vendu ton restaurant. En tout cas, je te remercie une fois de plus. J'ai passé un super moment avec toi. J'espère peut-être te retrouver encore pour une autre recette un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais je vois que tu es pressé d'aller manger. J'ai compris le message. Exactement. Excusez. Alors, si vous voulez revoir l'émission avec Daniel Rameau, vous allez, comme d'habitude, sur notre site Moselle TV. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve, comme d'habitude, vendredi prochain à 14h30 avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501